Les amis, épisode exceptionnel, c'est vraiment un épisode inédit puisque je suis à Lausanne sur une des arrivées du Tour de France et oui, je suis super content, je pense que ça se voit parce que c'est la première fois que je viens sur le Tour de France, tout simplement et cet épisode est rendu possible grâce à Adéco qui est recruteur officiel du Tour de France depuis 2018 et qui m'a proposé en fait de découvrir les coulisses et l'organisation du Tour de France vous le savez, je suis curieux, je sais aussi que vous êtes curieux et c'est absolument passionnant parce que nous, qu'est-ce qu'on fait d'habitude ? on s'assoit tranquillement dans le canapé, on allume la télé, on regarde les coulisses passer on est un bastard, sauf qu'en vrai, il y a une organisation qui est gargantuesque et pour ça, on va suivre un personnage principal qui va être Stéphane Bourri qui est le responsable des arrivées, il est passionnant, vous allez voir est-ce que vous êtes prêts ? Je sens que vous êtes prêts, on y va ? C'est parti ! Monsieur Stéphane Bourri, le bien nommé, est-ce que tu peux te présenter déjà pour commencer ? Stéphane Bourri, je suis responsable des arrivées du Tour de France donc c'est moi qui prépare en amont, j'ai toute la coordination, la logistique et qui prépare le site d'arrivée et en collaboration avec les villes et les forces de l'ordre donc j'ai 54 ans, ça fait 22 ans que je travaille chez ASO avant je faisais du vélo et donc... à un niveau professionnel ? oui, je peux dire et puis maintenant, ça fait 6 ans que je suis déjà aux commandes des lignes d'arrivée allez, on accède à la zone VIP après, quand c'est plus petit, on sert ou alors quand c'est trop petit, comme au col du Granon c'est 10 camions et le reste, c'est 16 km le même schéma, les bus invités avant l'arrivée la ligne, les tribunes de presse, le protocole comme ça là, on est sur un schéma standard, l'idéal donc là, on est en hauteur du coin VIP, il y a deux étages donc comme ça, les invités peuvent voir parfaitement l'arrivée et puis derrière moi, je ne sais pas si on le voit, vous avez toute la logistique c'est assez impressionnant, il y a la nacelle, qui est énorme il est 11h, c'est calme ? oui, c'est calme, parce que chacun a sa mission, a sa tâche donc tout se passe dans le calme, il n'y a pas de personne énervée encore une fois, j'insiste, c'est les repérages quand tout est bien qu'elle est en amont moi, je pars sur le tour, je n'ai aucun document d'accord, ah oui, c'est deux têtes tout est en place par rapport à ce que j'ai prévu donc j'avais fait un plan j'ai fait des marquages, les gens se sont installés la nuit, j'avais des placeurs pour la zone technique, ils ont accueilli les camions ils ont placé, ce matin à 6h30 ils se sont déployés et là, ça se met en place, dans à peine une heure tout le monde est prêt, le départ ne sera pas donné à 12h30, on va partir sur la reconnaissance du parcours je vérifie tous les jours le parcours final dans la ville, pour voir si tout est en place par rapport à ce que j'ai demandé Stéphane sur un vélo ah ça c'est les restes de cyclistes professionnels j'ai vérifié les 500 derniers mètres je vérifie l'orientation des barrières, il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles pour les coureurs, il faut que ce soit linéaire qu'il n'y ait pas d'un seul coup une barrière qui avance donc eux tous les jours ils sont doublés ils font les marquages Skoda d'accord quand on est en montagne on fait du collage sur les autocollants parce que ici on n'a pas rien parce que les marquages autocollants c'est plus glissant on entre dans la fourmilière et je ne suis plus avec Stéphane mais je suis avec avec Julien je m'occupe de la partie animation et aussi de toute la partie technique pour l'installation du site et s'assurer que tout fonctionne d'accord donc là on est sur le côté de la route c'est là où tu as absolument tous les camions je t'avoue qu'il y a je ne sais pas comment vous faites pour vous repérer parce que je le montrerai après mais il y a des milliers de câbles il y a des camions un peu partout ouais 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 on a plusieurs centaines de kilomètres de câbles donc effectivement on a toute la partie technique ce qu'on appelle la zone technique qui nous sert pour nous produire les images en télévision donc on a les diffuseurs officiels qui viennent s'installer avec donc on voit là tous les camions qui servent à produire les images en télé qui retransmettent dans les chaînes à travers le monde entier et puis toute la partie technique d'accord on a des groupes électrogènes pour pouvoir alimenter tout le monde en électricité on a des camions très spécifiques pour le chronométrage de la course tout ce qui est lié aussi aux incrustations que furent en télévision le maillot jaune à telle distance on lance la pastille avec le visage du coureur tout ça donc tout ça c'est fait ici on a aussi une grue que tu as ah oui la fameuse on a un avion qui tourne autour de la course d'accord qui va envoyer donc il est équipé d'un bosseau qui permet d'envoyer ce qu'on appelle le relais toutes les images donc grâce à l'avion on a des motos en course et puis des hélicoptères qui filment toutes les images elles passent par le péto que tu as là-haut ça retombe ici et après donc c'est diffusé dans le carrégi de France Télé qui est juste derrière toi c'est à combien de 10 000 mètres carrés ? ouais on est quasiment sur 10 000 mètres carrés et il y a combien de personnes travaillent ici dans cette zone ? je crois qu'on est entre 400 et 500 personnes à travailler tous les jours sur la zone technique ils font les missions ici ? en direct ici ouais donc en cours de la radio ce soir si tu écoutes le programme je crois que c'est avec Jalabert tout se fait ici le camion orange donc en gros la mission d'orange autour de France ce sont 4 zones la première le village départ sur le village départ tu as une cinquantaine de lignes après on a un wifi pour 2500 personnes ouais au niveau du village c'est vous qui donnez la wifi à tout le monde ici ? c'est ça et donc derrière des lignes pour France Télévisions, Radio France ou d'autres télévisions dont on nous demande après tout au long de la course on a deux endroits stratégiques qui sont les points sprint sur lesquels on met des FTTH ou des ADSL pour envoyer le sprint et le classement ici sur la ligne d'arrivée et puis les points chronos bien sûr pour le contrôle à montre où tous les temps doivent être rapatriés sur la ligne d'arrivée après sur les dispositifs d'arrivée le zone, la salle de presse avec les journalistes avec un wifi pour les journalistes avec un wifi pour l'organisation avec une caméra de vidéosurveillance puis ici là c'est la tour de contrôle je vais dire de cette ligne d'arrivée donc on est les seuls sur cette zone à être tributaires d'une chose le fil à patte qui est une fibre optique en gros je vais dire 80% de ce qui est filmé sur la course passe par cette fibre tous les commentateurs passent par cette fibre la remise des prix la remise du maillot jaune ici, maillot vert, maillot à quoi le podium tu es où là ? tu es deuxième ? troisième ? deuxième à droite elle est deuxième deuxième à droite là c'est bon là là tu as bien monté oh là, ils sont deux maintenant là c'est un CD de passage ce soir c'est le ce sera le podium et demain matin il y aura des voitures qui rouleront là allez à 21h ce soir on peut rouler la circulation il n'y a quasiment plus rien c'est fort tout ça est démonté chacun connait son job je voudrais être devant quand on va être sur le parcours pour que je voie on va vérifier le parcours final Stéphane a fait barriérer toute la fin du parcours et nous on va vérifier que tout ce qui a été demandé pour les orientations des coureurs soit sécurisé c'est vraiment que je le suis c'était la route alors que se passe-t-il là ? de loin le trottoir on ne l'aperçoit pas donc ils vont mettre un peu de peinture mais ils vont mettre aussi des séparatoires de chaussée dessus d'accord ah c'est du sport hein ? comme disait Stéphane ils marchent quasiment entre 20 et 30 000 pas par jour ça entretient de faire le tour de France même en organisateur il faut se mettre dans la tête des coureurs quand tu sois en peloton il y a les 10 qui voient ce qui se passe devant et les autres font confiance à ceux qui sont devant donc tu es obligé de faire tout pour que il y ait de la visibilité les terres pleines qu'on ne voit pas ou les avancées trottoires ils vont mettre du mobilier en main ouais ah tu positionnes ouais le virage ça ce sont les baddies sonores qui s'activent au moment du passage de la course par les gares républicains les coureurs vont passer de chaque côté en plus ils ont un son qui est bien précis tous les jours on va aller manger un petit peu ouais c'est plus ce matin deux petits croissants c'est pas suffisant non il est 14h c'est la petite pause déj on mange vraiment son pouce parce qu'il y a encore là regardez je suis tout seul Stéphane est reparti on l'appelle de toute part donc j'ai mon petit panier repas j'en suis au dessert au muffin et puis on va re-attaquer on a à peine le temps de manger que c'est reparti on a mangé deux boultis du coup on va faire un petit point maintenant avec la télé ASO télé qui gère un peu la production et la post-prod sur le tour de France ciao ciao ma question pour les médias leur intérêt c'est d'aller l'interview du poids donc la zone mix là-haut soit ils montent et on fait la zone mix là-haut ou soit il faut la faire dans le parking d'équipe soit on la fait dans le parking d'équipe donc là c'est la zone de presse donc chacun a sa petite case donc là vous avez les télé non-détentrice de droit radio donc chacun a son petit barquage voilà si vous ne savez pas quoi faire l'été vous voulez vous amuser franchement je le conseille c'est incroyable regardez ça et ah il y a de la danse aussi vous rigolez mais vous connaissez mes talents et mon appétence pour la danse c'est le job rêvé ce qu'il est en train de faire je crois que je peux tuer dans quelques instants sous les yeux les fans apportent à moi c'est chaud toujours se couvrir la tête et voilà impeccable c'est quoi ta plus grosse crainte pour en arriver un véhicule de la caravane mais qui prend feu sur le parcours c'est déjà arrivé on descend à pied jusqu'aux 500 mètres on fait un dernier check de la route les 500 derniers mètres tout va bien les barrières sont bien alignées les bus des équipes arrivent tout est en ordre donc depuis depuis hier soir à 18h toutes les lignes électriques pour les bus de la ville de lausanne ont été coupées sur le parcours soit à 10 km environ parce qu'on installe des structures qui sont susceptibles de toucher donc tout a été coupé remis en route ce soir vers 22h mais en plus l'arrivée regardez c'est juste à côté du stade olympique et vraiment en voyant les animations en voyant le monde que l'on découvre comme ça en coulisses que je découvre avec vous c'est vraiment important de dire que sans toutes ces personnes sans tous ces équipiers le tour de France ne serait pas grand chose vraiment toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre puisque moi j'avais pas du tout idée qu'il y ait autant de personnes avec une organisation aussi énorme et vraiment faut je leur tire mon chapeau moi je vais aller tous les ans sur le tour de France maintenant je vais même pas regarder la course je vais aller sur le côté j'attends la caravane on a 10 km de l'arrivée je voulais dire que ça commence à s'activer c'est un peu le calme plein en attendant on est dans l'attente en fait qui est juste à regarder à côté de l'arrivée l'arrivée est juste là et normalement c'est la tente où Christian Prudhomme le directeur de la course va arriver on commence à échanger et le peloton n'est plus qu'à 5 petites secondes 2 km qu'est-ce qu'on le dit 2 km c'est presque terminé bon on attend le podium et puis après on va y aller à l'étape suivante soulager que tout se passe bien pour les coureurs après il y a la phase de démontage encore qui est un peu à risque aussi donc il faut être vigilant et le vainqueur de cette étape c'est Wout Van Aert il conforte son maillot jaune Tadei Pogacar de l'équipe UAE Team Emirates on s'en va c'est bon c'est fini on part sur l'arrivée suivante on va à Châtel je pense avoir fini ma journée mais pas du tout en fait nous on fait l'étape du tour avant les coureurs puisqu'on prépare l'arrivée déjà on est à Châtel on est quasiment arrivé et on est arrivé sur l'espace VIP et on a un problème et c'est pas bon c'est pas bon Stéphane il s'est arrêté d'un coup là ouais 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 là il y a un écran géant installé à l'endroit où on voit potentiellement normalement installer les espaces VIP tu t'arrêtes et puis tu viens voir les gens et on voit que nos contacts locaux pour voir comment on peut résoudre le problème qu'est-ce qu'on fait ? et oui quand c'est comme ça regardez arrêt express au bord de la route hop on s'arrête et on vient contrôler moi qui pensais que on avait fini la journée qu'on avait pillé la journée on est quoi ? un kilomètre de notre hôtel et en fait quand ils arrivent comme ça et ben ce n'est pas fini parce qu'ils vont encore faire des marquages pour le lendemain et ensuite on pourra aller manger dormir et se lever aux aurores de bains tu vois j'avais dit à Sébastien tu ne dépasses pas la moitié et là le gars qui est là-bas bon je me souviens la tête un peu avec lui parce que je suis quand je vois mais tu t'y attendrais pas et voilà et l'écran géant il est comme ça ici là tu vois petite journée petite journée 14h pour une fois qu'on arrive à l'hôtel on sera arrivé à 7h30 première fois tranquille 7h hôtel 7h30 sur la ligne 8h30 chez Ginette parce que si on n'en a rien à faire on va se coucher on va la douche merci les gars en plus il me dit ce soir on arrive de bonheur t'as raison il y a eu d'écran géant demi des plots camions et nous nos espaces vip ils ne logent plus quoi t'as beau ce jour Julien ah bah là je peux te dire que je suis au maximum de ce que je donne problème réglé ouais problème réglé la paire de riz blanche l'hôtel on est arrivé oui nous y sommes la dernière mission de la soirée c'est faire les marquages pour les emplacements des différentes animations etc 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 pour que les personnes qui arrivent ils arrivent de nuit du coup sachent se repérer après je mets la tribune de presse le podium après le club du tour la dérivation et voilà hop et voilà mes lits parce que j'ai besoin de l'étaler la salle de bain la belle tablée bon appétit les amis 21h15 la journée n'est pas terminée ah oui ah oui il y aura seulement un ou deux problèmes à régler heureux le rêve le rêve comment ça ? là c'est le bonheur on a bien mangé c'est l'heure d'aller dormir par contre c'est un petit problème parce que je suis du côté de la rue donc l'arrivée et toute la nuit les camions arrivent au fur et à mesure et s'installent vous entendez peut-être il y a un bruit redondant pour l'instant ils le font pas énormément ils klaxonnent parce qu'ils sont contents dès qu'ils arrivent à l'arrivée ils klaxonnent les camions qui arrivent et du coup c'est un autre métier c'est les placeurs c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent de nuit et qui sont chargés de placer tous les camions parce que en une heure je sais pas combien de camions sont arrivés ceci étant dit il est vraiment l'heure d'aller se coucher je vous dis à demain bonjour à toutes et à tous il est 6h30 il fait frais le soleil se pointe et les camions sont bien en place ils ont bien travaillé toute la nuit franchement j'ai bien dormi j'ai pas entendu trop de bruit merci beaucoup je vais pas klaxonner c'est reparti ils sont déjà toutes et tous à pied d'oeuvre c'est fantastique de voir comment en une nuit il y a un changement total de la station Stéphane Boury est déjà en train de donner des consignes bien le bonjour 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 tu as dormi ? ouais moyen ça c'est la ligne d'arrivée qui est en train d'être montée avec un grand bras mécanique j'aurais dû inscrire de nuit avec sur la route pourquoi n'y ai-je pas pensé ? ah il est là le podium est également en train d'être monté je parle de tous les métiers qu'il y a mais il y a aussi énormément de nationalités différentes par exemple ce sont des hollandais qui s'occupent de monter le podium hier la signalétique qu'on a vu lorsqu'il y a des terres pleins et qu'il faut le signaler donc ça sonne c'était des norvégiens si je dis pas de bêtises bonjour Nicolas premier vice-président du département du département de la haute savoie par exemple bonjour à toutes et à tous bienvenue à Châtel monsieur le maire qui attendait le tour depuis 15 ans le tour a vu il y a 47 ans une belle ligne d'arrivée sous le soleil j'espère que tous les camions ont klaxonné dans la traversée de Châtel hier soir mesdames et messieurs applaudissements Stéphane Boury en tout cas moi il me revient de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue ici à Châtel au nom du conseil municipal et de toute la population 1250 habitants qui peut évoluer jusqu'à 24 000 en pleine saison d'hiver voilà donc comme l'a dit Stéphane le tour est passé pour la dernière fois en 1975 ici c'est l'heure du petit déj on fait la queue il n'est pas content se réveiller là il faut prendre des forces il est tout juste 9h on est levé depuis 6h30 il ne va pas y échapper Nono comme on l'appelle là ah non j'ai un autre surnom mais je ne te le dirai pas est-ce que tu peux nous dire à quoi tu sers toi dans l'organisation on sert surtout au fléchage on est du directionnel pour que personne se croise à des endroits c'est pas possible de se croiser et placement tout ce qui est parking officiel presse d'accord invité et là qu'est-ce que tu t'apprête à... là j'ai mis des panneaux bon masques masques obligatoires ah c'était calme un coup là c'est bon ça repart d'attaque donc toi Patrick tu t'occupes de conduire pendant le tour alors ouais je m'occupe de piloter Stéphane et ensuite je suis son assistant sur pas mal de choses au niveau de l'arrivée notamment je m'occupe des équipes donc de garer toutes les équipes ah d'accord et donc là tu vois il m'appelle c'est un espagnol toutes les équipes arrivent après le départ en fonction des heures de transfert et là on a à chaque arrivée un parking qui leur est dédié voilà le but c'est de les garer prêt à partir prêt à évacuer et toi tu travailles aussi sur le Paris Dakar alors ouais on ne dit plus Paris Dakar on dit Dakar maintenant on dit juste Dakar ouais et c'est ASO qui organise donc oui j'ai la chance de faire partie de l'organisation du Dakar sur trois semaines au mois de janvier je prends mes vacances en fait pour travailler sur ces événements là d'accord ça me change de mon quotidien et ça me plaît énormément donc si tu es perdu dans la zone technique c'est facile tu vas sur une application qui s'appelle Events tu cliques sur Entity ok et là Entity on a tous les camions Movico des Hollandais qui ont un GPS et on sait exactement où ils sont positionnés sur le Tour de France être à l'heure c'est déjà en retard être en retard dans aujourd'hui je ne sais pas si on attend quelqu'un encore pendant dix minutes donc on va vous perturber le centre de coordination et donc ce soir on va tester déjà une partie des coureurs et demain une autre partie donc en espérant qu'il n'y ait pas de positif donc c'est fait par Mutued chez nous de manière transparente c'est eux qui ont les résultats ils seront communiqués donc à partir de ce point que la Gare républicaine va lâcher va en direction de Tonon on a nos démineurs je dis nos démineurs notre sous-préfet donc Loïc Grosse notre sous-préfet le sous-préfet du Tour les démineurs parce qu'on a une équipe synophile privée qui blanchit la zone et merci à eux d'être présents heureusement qu'ils étaient là à la planche des Bellefilles il y avait une valise d'abandonnée donc on a fait un périmètre et puis la valise a été explosée donc il s'avère que quand ça a explosé ce qui était dedans c'était pas des choses à risque c'était une femme qui avait oublié son ça valide merci beaucoup bonne journée allez c'est bon j'en ai marre je m'en vais je vais en haute montagne génial Châtel a ouvert les portes du soleil on voit les installations derrière ce que je dis à chaque fois c'est que c'est pas du travail c'est que du plaisir c'est le tour de France en même temps j'en profite pour aller faire un petit tour en altitude dans les montagnes regardez comment c'est beau je pensais juste faire du télé-siège je me suis un peu emballé et franchement d'épisode en épisode ça s'arrange pas la condition physique c'est de pire en pire j'ai pas monté haut ah c'est catastrophique qu'est ce qu'on fait ? 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 j'ai une escorte avec la garde républicaine sur 36 km pour évacuer toutes les équipes faut que tu fais la circulation en fait c'est moi qui fais la circulation j'étais un peu obligé oh ! il y a les camions qui arrivent il me manque le sifflet cette année j'ai oublié le sifflet passe par là évacuation générale avec la gare républicaine 36 km tu vas tout droit l'évacuation sera par là 36 km avec la garde t'as le test au milieu et l'eau au milieu ok ? allez à très vite ciao ciao tu as l'eau au milieu du parking et le test au milieu alors Ignaki que tal ? très bien il manque une équipe bon hiver Florian Niger on est obligé de partir à l'arrivée là sinon on va être à la bourre il m'a lâché toute la journée Stéphane je ne venais pas me voir les gens c'est que on m'appelle à droite j'y vais on me rappelle à gauche j'y vais et ensuite il y a toujours un truc à régler donc comment en terme d'organisation comment vous faites pour bloquer toutes les routes ? vous les privatisez ? oui on les privatise et c'est surtout lors des réunions moi j'explique le fonctionnement du tour et les routes dont j'ai besoin pour que l'opération soit réussite donc les villes, les communes nous suivent et me font confiance moi je ne fais pas bloquer des routes pour me faire plaisir c'est surtout pour que le tour arrive dans les bonnes conditions ils repartent dans les bonnes conditions c'est qu'ils creusent les coeurs suivant le groupe à l'arrivée mon cher Damien je vous rejoins dans la cabine parce que cette étape s'annonce plus que jamais passionnante et oui avec le juste paix en perspective le Bad Morgun tout à l'heure la dernière difficulté répertoriée en première catégorie voilà c'est complètement motivant au sommeil à très exactement 22 secondes de retard au soleil c'est donc le coureur du Luxembourg Bob Jungels de l'équipe AG2R Citroën voilà fini les coureurs redescendent avec un brassard pour pas qu'on les confonde avec des éventuels cyclistes amateurs et un sifflet comme ça s'il y a quelqu'un qui gêne la route et nous on rejoint la voiture et puis on va à Meugev demain c'est journée de repos mais on est quand même à Meugev pour l'arrivée de la prochaine étape et ben du coup on est bien arrivé excusez moi j'ai complètement oublié de filmer en fait on a à peine posé les valises à l'hôtel qu'on est partis manger et comme demain c'est jour de repos on va en profiter pour dormir je pense qu'ils en ont bien besoin bien plus que moi même si c'est vrai que la fatigue se fait ressentir du coup je vous dis à demain et je vous souhaite de passer une très belle nuit on ne peut pas mieux terminer un épisode regardez moi cette magnifique vue sur Meugev je dois dire que j'ai passé un moment absolument fantastique avec l'organisation du tour notamment Stéphane Boury ils ont été particulièrement sympas ils ont été très très disponibles ça a été très très appréciable c'est vraiment des gars en or qui proposent un tour de France d'exception je remercie également Adeko qui m'a permis de découvrir ce monde assez fou de l'organisation du tour de France j'ai passé vraiment un moment exceptionnel j'espère que l'épisode vous a plu parce que on y a appris beaucoup de choses c'était très passionnant en attendant moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et je vous fous pour de nouveau